6-9 la matinale, chronique internationale Linda bonjour, rien ne va plus en Bolivie, 200 militaires pris en otage les principaux axes routiers coupés par les partisans de l'ex-président Evo Morales La raison protestée contre une interdiction faite à leur leader de se présenter encore une fois aux élections présidentielles Il faut dire que dans ce pays d'Amérique latine qui recèle de 70% des réserves mondiales de lithium, les enjeux sont énormes Linda Tout à fait, la Bolivie est d'ailleurs le pays dans lequel il y a eu le plus de coups d'état et de tentatives de coups d'état depuis 1950 Le dernier en date, celui de 2019, le commandant de l'armée de l'époque, William Slimane, diplômé des Etats-Unis avait exigé la démission d'Evo Morales dans un contexte de violence et de déstabilisation créé par des accusations mensongères sur des fraudes aux élections En vérité, l'administration américaine, toujours en embuscade, tirait encore les ficelles dans les coulisses et entendait bien écarter les candidats dont les programmes contrecarraient leurs intérêts Les manifestants ont commencé à bloquer les routes le 14 octobre dernier pour dénoncer une persécution juridique et judiciaire contre Evo Morales Aujourd'hui, ils exigent carrément la démission du président, qu'ils accusent d'être responsables de la crise économique dans laquelle il a plongé le pays Et en vérité, dans ce petit pays d'Amérique latine, les crises politiques et les coups d'état ont toujours un relant de lithium Le putsch contre Evo Morales a eu lieu moins d'une semaine après qu'il ait décidé de mettre fin à l'exploitation des mines de lithium par des multinationales Le coup d'état met en place un gouvernement de droite qui s'est engagé à suspendre la décision de Morales et à rétablir le contrat avec ces multinationales Quelques semaines plus tard, de grandes manifestations ont lieu dans la région de Potosie La région de Potosie qui dispose, vous le savez, des 70% des réserves mondiales en lithium Morales est démis Et au fur et à mesure que le coup d'état se déroulait, une opération coordonnée de kidnapping visant les proches de personnalités politiques de gauche pour les forcer aussi à démissionner de leur poste 24 heures avant, les putschistes prennent d'assaut la télévision et la radio Le coup d'état a également déclenché une vague de violence raciste Une vague de violence raciste qui était surtout dirigée contre les peuples autochtones de Bolivie Dans sa lettre de démission, Morales déclare ceci Mon tort est d'être indigène, militant anti-impérialiste et d'avoir tenté de traiter avec la Chine Pays le plus offrant, l'exploitation du lithium Mal lui ont pris car pour les multinationales, l'idée d'un nouveau pacte social et économique pour le lithium Le lithium signé avec Pékin était tout à fait inacceptable Alors c'est pourquoi, tant que les groupes industriels et financiers occidentaux n'ont pas encore obtenu l'entière exploitation du lithium La Bolivie restera sous la menace des forces de l'ombre, celles qui veulent éjecter les Chinois à leur profit Merci Linda Abebsa pour la chronique internationale Sous-titrage Société Radio-Canada